Salut les frérots, c'est NTX, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo actue aujourd'hui pour votre 65e épisode, pour faire un petit peu le point sur l'actue de l'OM de ces dernières heures et notamment faire un débrief de ce AS Monaco Olympique de Marseille de ce samedi soir où l'OM s'est imposé 2-0 sur ce match, l'OM a été en démonstration encore sur la pelouse du stade Louis II on va parler notamment de l'homme du match qui est Diang, qui a fait encore un super match du côté de l'Olympique de Marseille parce que c'est lui qui a mis un doublé sur ce match et on parlera également, pour clôturer cette vidéo, de la hiérarchie au niveau des gardiens de but du côté de l'OM parce que Steve Mandanda s'est retrouvé sur le banc au stade Louis II ce samedi et Sam Paoli a voulu donner du temps de jeu à Paul Lopez, donc on va parler de tout ça dans cette vidéo si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo donc on va faire le débrief de ce AS Monaco Olympique de Marseille où l'OM s'est imposé 2-0 en démonstration sur la pelouse de Louis II grâce à un doublé de Bamba Diang qui a fait un super match, il était vraiment en feu pour moi il a été élu homme du match parce que je ne pensais pas du tout que Diang en étant titulaire il pouvait nous faire une démonstration comme il l'a fait, il a été bon physiquement, il a été bon même en étant individuel il a percé aussi les lignes de la défense de l'AS Monaco et puis sur le premier but, passe décisif de Valentin Rongier du milieu de terrain pour une petite transversale et puis après Bamba Diang a fait jouer son physique et sa vitesse de pointe pour pouvoir repiquer un peu à l'entrée de la surface de réparation et ajuster Alexander Nubel pour le 1-0 et sur le deuxième but alors juste avant le premier but de Diang, j'allais oublier, il faut signaler aussi que Bamba Diang a touché les montants lors de ce début de match donc on a vu Diang déjà bien en jambe dès le début du coup d'envoi, il a marqué le 1-0 et ensuite le deuxième but où il a une passe décisive il s'en mêle un petit peu les pinceaux, il marche sur le ballon donc voilà, il est un petit peu déçu on voit qu'il a la tête vers le bas et puis après il est hors jeu tu vois qu'il remonte un petit peu légèrement au-dessus de la défense de l'AS Monaco et après il y a Amin Harit qui aura été encore très très bon techniquement sur ce match Harit, on voit qu'il apporte vraiment toute sa technique du côté de l'OM Harit qui récupère le ballon, il fait une petite passe D à Bamba Diang alors après est-ce que c'est volontaire ou pas en tout cas Bamba Diang, dos au but avec son physique a du coup réussi à récupérer le ballon et a frappé côté opposé d'Alexander Noble pour le 2-0 donc un super match de l'Olympique de Marseille que ça soit collectif ou individuel et cet homme-là qu'on peut voir à l'image qui vient de l'Académie du Sénégal parce que l'Olympique de Marseille peut aller chercher des joueurs africains avec le Sénégal et est-ce que c'est la future pépite de l'OM est-ce que c'est le futur Mamadou Niang on sait que les Africains du côté de l'OM c'est toute une histoire avec Mamadou Niang, Didier Drogba et tous les Africains que ça soit Camerounais, Sénégalais ou autres qui ont joué sous les couleurs de l'Olympique de Marseille donc Sampaoli a voulu faire confiance à Diang et on sait que l'OM n'a pas réussi ou n'a pas pu recruter de numéro 9 lors de ce Mercato Estival donc là Milik actuellement est toujours blessé et là Diang avec le match qu'il a fait a vraiment montré à son vestiaire, à son coach, à son président qu'il pouvait compter sur lui et ça pouvait être une doublure totalement pour Arca 12 Milik donc même moi j'ai été surpris de ce match de Diang parce que le souci c'est qu'au début quand Sampaoli est arrivé qu'il y avait Pipa, Diang ne jouait pas beaucoup il ne rentrait pas beaucoup en jeu il faisait partie du groupe mais il ne jouait pas donc après il a joué aussi un match amical avec l'OM pendant la préparation il a joué aussi pendant l'intersaison je ne l'ai pas trouvé vraiment mauvais et puis là le fait de lui donner un petit peu de temps de jeu il prend aussi et il engrange de la confiance ça lui permet de réaliser des prestations comme celle-ci donc j'espère savoir continuer sur la durée en tout cas c'est vraiment un joueur à fort potentiel que Sampaoli souhaite faire dévoiler du côté de l'OM donc on verra en tout cas j'ai hâte vraiment d'être au prochain match et de voir notamment aussi ce que ça va donner pour notre entrée en lice en Ligue Europa et voir si on pourrait encore avoir un superbe Bamba Diang sur ce match ensuite l'autre info on va parler de la hiérarchie des gardiens de but parce que Sampaoli a titularisé Paul Lopez samedi soir dans les cages du stade Louis 2 pour affronter l'AS Monaco et le souci c'est que Steve Mandanda il l'a un petit peu à travers la gorge parce qu'il a été mis au courant quelques heures avant le match en tout cas d'après ce qui est dit Mandanda a fait comprendre que du coup il était un petit peu surpris que Paul Lopez a été titulaire sur ce match là donc sans Pauli on sait qu'il y a la Ligue Europa il y a le championnat, il y a la coupe on sait que Longoria a recruté Paul Lopez pour en faire un numéro un bis parce que Steve Mandanda a 36 ans il arrive tout doucement à la fin de sa carrière c'est la légende du club c'est El Phénomeno comme tout le monde peut le surnommer et puis là on a Paul Lopez aussi qui revient tout doucement de sa blessure à l'épaule lorsqu'il est arrivé du côté de l'OM donc on a une petite déclaration de San Pauli que je souhaiterais vous faire partager donc voilà ce qu'a déclaré le coach argentin concernant la titularisation de Paul Lopez dans les cages et en répondant également à Steve Mandanda qui était sur le banc j'essaye de faire en sorte que les joueurs aient le plus de temps de jeu possible Paul Lopez était en phase de récupération de sa blessure on l'a fait jouer pendant un match amical lors de la trêve pour le voir à l'oeuvre donc ça c'était pendant la trêve internationale lors de l'équipe de France Mandanda était parti avec les Bleus du coup Paul Lopez a joué un match amical avec l'OM au-delà de la difficulté que Steve ait un emblème du club j'essaye de faire en sorte que les joueurs aient le plus de temps de jeu possible et qu'il y ait une concurrence saine aujourd'hui j'ai choisi Paul Lopez voilà c'est clair en tout cas par rapport à ce que a déclaré San Pauli donc maintenant Mandanda il sait ce qu'il reste à faire concernant son niveau et ses performances il va falloir qu'il redouble encore d'efforts s'il veut garder sa place de numéro 1 donc là on a vraiment une concurrence qui commence à s'installer entre la hiérarchie des gardiens de but mais après je ne me fais pas de soucis on sait qu'il y a beaucoup de matchs qui peuvent s'enchaîner il peut y avoir des blessures aussi que ça soit pour Steve Mandanda ou pour Paul Lopez donc sur une saison tout est possible il y a énormément de matchs à jouer et je pense qu'on arrivera à trouver un terrain d'entente concernant la hiérarchie des gardiens parce que San Pauli il sait qu'il y a la Ligue Europa peut-être qu'il fera jouer la Ligue Europa à Paul Lopez et Mandanda vu son âge et bien il jouera peut-être en championnat parce que l'OM devra être bon sur tous les tableaux Ligue Europa par rapport au travail effectué pendant le Mercato et sur ce que j'ai déjà pu vous dire et aussi le championnat parce que l'OM doit être à la place où ils doivent être par rapport au travail effectué lors de ce Mercato donc je ne me fais pas de soucis là-dessus on verra ce que ça donnera dans les prochains jours mais en tout cas ça risque d'être très très chaud concernant le poste de gardien de but donc voilà sur ce que je pouvais vous dire concernant l'actu de l'OM de ces dernières heures n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire de ce que vous avez pensé de ce match contre l'AS Monaco et de cette concurrence entre Paul Lopez et Steve Mandanda quel gardien pour vous serait le mieux dans la cage olympienne donc dites-moi tout ça dans l'espace commentaire on en débattra dans le respect de chacun bien évidemment moi je vous dis à très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos actues il y aura notamment peut-être une vidéo débrief concernant l'entrée en liste de l'OM pour les phases de poules de la Ligue Europa et on se retrouvera normalement si tout va bien vendredi soir pour le grand jeu prono des abonnés et terminé également FIFA 21 donc prenez soin de vous je vous souhaite une très très bonne journée c'était NTX ciao ciao